Bonjour, aujourd'hui je fais la rétrospective de l'année 92 dans le monde du jeu vidéo. Donc ma question est, est-ce que les jeux vidéo sont nécessairement meilleurs dans le temps? Et je vais vous parler des titres qui ont été les plus populaires. Donc si tu essayais de jouer à un jeu vidéo en 92, tu es allé au magasin, au club vidéo, qu'est-ce que tu louais, qu'est-ce que tu ramenais chez toi, à quel jeu tu allais jouer, sur les différentes consoles de salon, les jeux qui sont sortis en Amérique du Nord en 92. L'idée un peu de comparer peut-être l'année 2022, donc j'ai pas joué à aucun jeu je pense qui est sorti en 2022, j'ai vraiment joué à des plus vieux jeux. Mais ça reste que c'est le fun, je trouve, un peu faire le même exercice un peu que le Game Award, donc d'essayer de trouver les meilleurs jeux qui sont sortis cette année. Mais je vais un peu faire la même chose qu'à 92, d'aller voir les statistiques, aller voir qu'est-ce qui s'est vendu le plus, qu'est-ce qui a eu les meilleures cotes, et aller voir les plus gros titres qui sont sortis en 92, et je vais vous laisser juger si 92 est meilleur que 2022. Je vous parlerai pas de l'année 2022, je la connais pas. Mais je peux vous parler à la 92 sans problème. Donc on revient dans le passé, 30 ans, il y a 30 ans, qu'est-ce que t'avais en dessous du sapin de Noël, qu'est-ce que t'allais déballer comme jeu vidéo pour tes différentes consoles. Donc évidemment je commence avec Phare, avec une mascotte qui s'est solidifiée maintenant sur le trône du Sega Genesis. Je vous parle de Sonic the Edge Hog 2 pour évidemment le Sega Genesis. C'est un jeu qui est sorti avec un gros marketing. Là on était sûr de la part de Sega d'essayer de mettre Sonic comme étant une mascotte. On essaye d'aller chercher la plus grande part possible du marché en Amérique du Nord. Marché qui était pas encore super présent pour Sega. Super Nintendo avait vraiment un gros pourcentage de la partie. Pourtant en Europe, le Sega avait une plus grande partie. Donc nécessairement, Sega avait une chance de pouvoir aller chercher un pourcentage plus grand. Et Sonic allait aider définitivement ça. Évidemment les gens qui vont aimer Sonic vont vous dire que Sonic 2 est très bien. Je trouve qu'aujourd'hui il y a des alternatives meilleures que ça. Je pense que Sonic Mania est plus intéressante à jouer entre autres. Puis je trouve que Sonic 2 a quand même des lacunes qui sont pas super tripantes. Mais ça reste un jeu qui est très beau. Je reste un jeu qui est le fun quand même à jouer pour le Sega Genesis. Et ça reste un titre qui s'est vendu à pelleter. Donc c'est impossible quasiment de pas trouver un lot de Sega Genesis. Et de pas retrouver Sonic 2. Donc n'importe qui ou presque qui avait un Sega Genesis à l'époque. C'est sûr qu'il avait joué à Sonic 2 en 1992 ou presque. Il l'avait loué, il l'avait pris quelque part. Il l'a joué sur un ami. Puis même ceux qui l'avaient pas avaient joué chez quelqu'un à ce jeu là. C'était tellement un jeu qui était sur toutes les tablettes. C'est un des plus grands vendus. Les critiques étaient aussi très unanimes comme quoi c'était un bon titre. Donc évidemment c'est un bon jeu. Je pense qu'aujourd'hui il l'est un peu moins. Mais ça reste qu'à 92 ça a été un coup de circuit pour Sega. Et un succès monstre pour la franchise Sonic sur la Sega Genesis. On enchaîne avec un succès qui a été moins important. Mais quand même important selon moi pour la Sega. Donc Echo Dauphin est sorti. Et ça je trouve que Echo Dauphin c'est le titre qui montre que Sega essaye des affaires que Nintendo aurait peut-être pas essayé. Donc on va chercher une mascotte qui est un dauphin. Donc vous allez contrôler un dauphin qui va aller explorer différentes caves sous-marines. Vous allez avoir un maximum d'oxygène qu'il va falloir maîtriser. Évidemment je trouve que l'idée est vraiment cool d'aller explorer des espèces de labyrinthes un peu partout en dessous de l'eau. D'essayer de répondre à des énigmes et des petits puzzles qui sont cachés à gauche et à droite. Malheureusement il y a quand même des lacunes importantes. La façon de pousser les coquillages pour ouvrir des affaires puis casser les trucs. Ça devient un peu lassant. Et honnêtement on peut être rapidement perdu dans les différents labyrinthes. On aurait pu réussir à faire ça mieux je crois. J'aimerais beaucoup voir une compagnie indie reprendre l'idée d'aller explorer des fonds marins. Parce que l'ambiance, l'effet sonore, la façon que le jeu joue qui est comme beaucoup plus smooth, plus nouveau de l'exploration. C'est comme complètement à l'inverse de Sonic où tout va vite et que la musique est comme très rapide. Ici on est dans une ambiance complètement à l'inverse. Et le fait de contrôler un dauphin et d'aller explorer ce monde sous-marin là est selon moi super bonne. Même si malheureusement il y a des lacunes que je considérais importantes au niveau du gameplay. Un titre quand même à découvrir. Mais comme je dis, préparez-vous. Il y a des petites affaires qui sont dures à jouer à l'intérieur. Un autre jeu qui est fort intéressant pour la Sega Genesis. Ça a été aussi Turtle de Hyperstone East. Un excellent beam and up. Il y a aussi son petit frère qui est à côté qui est sorti sur la Spantando que je vais vous parler tantôt. Mais c'est un excellent jeu qui est sorti pour la Sega Genesis. Un peu évidemment dans la même idée que Turtle 4. Mais ici on a vraiment un titre qui a été modifié pour l'amener sur la Sega Genesis. Donc Konami des fois faisait ça. Donc de sortir deux titres. Capcom faisait aussi la même chose. Qui était un peu le même titre. La même franchise. Mais différent pour la Sega et pour la Spantando. C'est ce qui est arrivé avec Hyperstone. Ça reste un très bon beam and up. Je mettrais Turtle 4 bien avant lui par contre. Mais ça reste un titre qui était fort intéressant à découvrir en 92 sur sa Sega Genesis. Et je termine avec un autre titre vraiment populaire pour la console. Un jeu qui se trouve aussi, pas aussi souvent que Sonic 2 évidemment. Mais aussi très souvent dans les lots. Et c'est un excellent beam and up qu'on a revu renaître il n'y a pas super longtemps. Donc Street of Rage 2. Probablement une des meilleures pistes sonores pour la Sega Genesis. Donc j'adore la piste sonore de Street of Rage 2. Ils ont tellement poussé plein de notes. De poussé la chip justement de son. Qui était selon moi moins bonne que celle de la Spantando. Mais ils ont réussi à faire des trames solo très en tête. C'est catchy. Ça sonne bien. Ils ont tellement poussé malheureusement. Qu'il y a quelques chansons qui poussent trop. Puis là je trouve qu'il me tape un peu ses nerfs. Puis là je montre le son pour les bonnes chansons. Puis je vois les basses pour les moins bonnes. Mais je pense que la majorité des chansons sont vraiment très excellentes. Donc je mettrais quand même la soundtrack en avant. Et évidemment c'est un beam and up. Qui est super le fun à jouer avec deux joueurs. Quoi que très difficile vers la fin. Mais ça on est habitué un peu à ce style là. Je trouve que c'est un très bon jeu à découvrir pour la Sega Genesis. Et qui est encore le fun à jouer aujourd'hui. Même si je mettrais probablement le 4 en avant. Avant le 2. Ça reste un très bon jeu pour la Sega Genesis. Et un excellent titre à découvrir à la fin de 1992. On est vraiment le 20 décembre. On est en fin complètement quand ce jeu est sorti. Mais ça reste un jeu très bien sorti en 1992 pour la Genesis. J'enchaîne avec une autre console. La console qui était la plus populaire. Le plus vendu. La fameuse Game Boy. Nintendo vendait des Game Boy comme des petits pains chauds. C'est fou à quel point cette console là s'est vendue à l'époque. C'était impressionnant les chiffres qu'elle a réussi à atteindre. Évidemment deux gros titres sont sortis pour la Game Boy. Le premier c'est Super Mario Land 2. Qui est réutilisé les Spirits. Qui était plus proche de Super Mario World. Donc le défaut du premier Super Mario Land. C'est que Mario était tout petit. Les cases aussi. Puis le jeu était un peu bizarre parfois. Mais c'était le fun à jouer. Mais aujourd'hui je te donnerais un enfant à un petit peu plus de misère. Tandis que Super Mario Land 2. Je pense que tu peux encore mettre ça. Puis tu peux encore avoir du fun à jouer à ça. Surtout si tu le mets dans le Super Game Boy. Pour le Super Nintendo. La cassette. Que tu peux mettre la cassette dedans. Quand tu fais ça. Tu as vraiment un très bon platformer. Vraiment trippant de rejouer avec des mécaniques très similaires à Super Mario World. Mais dans un monde complètement différent. Avec un layout de tableaux différents. Il y a quelques tableaux entre autres. Évidemment quand vous allez sur la lutte. Il n'y a pas de gravité. Donc le jump il change complètement. Donc ça c'est une mécanique que j'ai vraiment trouvé le fun. Vous avez des Goombas qui se promènent avec des masques de Freddy. Puis un poignard dans la tête. Dans le monde d'Halloween. C'est un peu intense. Je ne pense pas que Mario pourrait revoir cet ennemi là apparaître dans un de ces Mario. Mais honnêtement. Moi j'adore Super Mario Land 2. C'est un très bon platformer pour la Game Boy. Et évidemment ça s'est vendu comme le Game Boy. Ça faisait comme des petits pinchos. C'est un des jeux les plus fréquents pour la console. Encore aujourd'hui dans des lots. Vous allez trouver ça assez facilement. Un autre grand titre phare je crois pour Nintendo. Avec la première apparition de Kirby. Donc Kirby Dreamlands pour le Game Boy. Oui j'adore la cachette de ce jeu là. Parce que Kirby est noir et blanc. Et ce n'était pas super compliqué l'histoire. C'est que le monde de marketing chez Nintendo America s'est dit. Hey vous essayez de vendre des Game Boy. Pour dans le fond des petits gars. Et là vous allez essayer de vendre un jeu avec une grosse mascotte rose. Vous ne comprenez pas comment ça marche ici. Fait qu'on va vous le mettre noir et blanc. Et c'est ça qui est arrivé. Donc Kirby a changé de couleur sur la pochette de la version nord américaine. Et on se ramasse avec un Kirby noir et blanc. Mais bon dans le Game Boy qu'il soit rose sa pochette. Il est allé être gris et blanc. Anyway dans ton Game Boy. Et nécessairement tu joues au jeu qui est super le fun. Moi j'adore Kirby donc je suis un peu vendu. J'ai un épion vraiment biaisé par rapport à ça. Donc prenez ma parole ou prenez la pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé Curry Dreamland. Et ce qui est particulier pour premier titre pour Kirby. C'est qu'il ne pouvait pas encore voler les habiletés. Donc quand vous allez avaler les différents ennemis. Qui sont les classiques ces Kirby là. Vous n'allez pas pouvoir prendre leur pouvoir. Non tu vas juste pouvoir leur crasher. Et c'est juste ça. Donc il y a quelques items qui vont agir un peu comme un pouvoir. Vous pouvez entre autres avaler le micro. Attendre un peu puis le crasher ensuite. Et là ça va tuer toutes les ennemis qui sont dans l'écran. Mais vous ne pouvez pas avoir un pouvoir comme dans les autres Kirby. Comme Kirby Adventure pour la NES. Donc Curry Dreamland est un peu particulier par rapport à ça. Et ça reste un titre qui s'est bien vendu. Qui était bien coté aussi. Et qui selon moi mérite encore d'être joué aujourd'hui. Malgré le fait que ce soit noir et blanc. Je pense que vous pouvez mettre ça encore une fois sur la Super Nintendo. Avoir un simili à semblant de couleur. Puis avoir une perspective intéressante à jouer. Avec du monde qui aurait peut-être jamais joué à ce type de jeu. J'enchaîne avec une autre console. Qui est bien sûr la Super Nintendo. La Super Nintendo en Amérique du Nord. C'est la console la plus populaire. Et le jeu le plus populaire. Qui s'est vendu en la plus grande quantité. C'est Street Fighter 2. Donc Street Fighter 2 c'est bien sûr le jeu d'arcade. Qui est sorti en 91. Qu'on a réussi à mettre sur cartouche. Pour vivre l'expérience dans ton salon. Donc c'est fini de perdre les 25 cents. Contre le gars meilleur que toi. Qui trappait tout le monde. Puis qui était meilleur que toi. Donc vu qu'il jouait plus il était meilleur que toi. Puis toi tu voulais te remettre en fil. Pour mettre un autre 30 cents. Pour te faire battre. Ben là maintenant tu peux l'amener chez toi. Puis pouvoir jouer. Ça fait en sorte que le jeu là c'est vendu en très très grande quantité. Aujourd'hui il est moins intéressant. Parce qu'il y a eu deux autres variations. Sur la Spantando. Donc il y a eu d'autres versions. Donc Super Street Fighter entre autres. Qui est un petit peu plus rapide. Donc ça. Ben c'est pour ça que le premier est peut-être moins intéressant. Mais ça reste que Street Fighter 2. Il est le fun à jouer sur la Spantando avec des amis. C'est un jeu de combat relativement simple. Qui est fort agréable à jouer encore aujourd'hui selon moi. Il y a plein plein d'autres alternatives. Mais il reste un petit peu plus accessible. Étant donné que son rôle sur les personnages est un peu plus petit. Et que la plupart des combos sont relativement similaires avec les uns et les autres. On peut réussir à jouer facilement. Sans qu'il y ait une différence majeure de niveau habituellement. À moins que quelqu'un s'est vraiment pratiqué fort. Mais ça reste un très bon jeu selon moi. Encore à jouer aujourd'hui. Même s'il y a quand même des ralentissements sur la Spantando. Et pour vous donner une idée de la vente. Quand tu avais une Spantando. C'était sûr que tu allais chez un ami. Ou tu allais au club vidéo. Ou tu allais avoir un paquet de cassettes de Street Fighter 2. Parce que justement Capcom a réussi à vendre tellement de jeux. Je pense avec les différentes variations. Mais juste pour la Spantando Street Fighter 2. Elle était la plus grosse vente de Capcom. Jusqu'à Resident Evil 5. Donc ça vous donne une idée. Il y avait tellement plus de gens qui jouaient à des jeux vidéo en 2015. Puis je pense que Resident Evil 5 c'était en 2015. Donc nécessairement. De s'avoir rendu jusqu'à là. Je dis 2015. Non c'était avant. C'est 2000. Je ne sais pas Resident Evil 5. Ce n'est pas grave. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Resident Evil 5 quand même. Et ça fait en sorte que c'est un record qui a été des dizaines d'années debout. Donc c'est quand même très impressionnant de la part de Street Fighter 2 comme jeu. Et évidemment. Si tu étais en 92. Si tu avais une Spantando. Quelqu'un à quelque part t'a proposé de jouer à Street Fighter. C'est quasiment certain. J'enchaîne avec un autre jeu qui était très populaire pour la Spantando. Pas aussi populaire que les autres. Parce que je pense qu'il y avait un peu un essoufflement de la série à l'époque. Mais ça reste un très bon jeu. Puis aujourd'hui le monde va vous dire que c'est un très bon jeu. Et effectivement c'est un très bon jeu. Je vous parle de Contra 3 Alien Wars qui est pour la Spantando. Je pense qu'un peu comme beaucoup de sites au Spantando. Malheureusement il y a quelques ralentissements dans le jeu. On aurait dû peut-être rendre quelques spirits qui bougent. Qui n'auraient peut-être pas dû bouger pour réussir à rendre l'expérience un petit peu plus fluide. Mais ça reste somme toute un très bon run and gun dans les classiques évidemment de la Contra. Et on ne démarre pas. C'est un autre très bon jeu de la franchise. Donc Contra 3 pour la Spantando. Je ne sais pas ce qui n'a pas déjà été dit sur ce titre-là. À part qu'il est sorti en 92 en février. Si ma mémoire est bonne. Et évidemment c'est un jeu qui encore une fois s'est retrouvé dans plusieurs salons. J'enchaîne avec celui que j'ai parlé tantôt. Donc le fameux Ninja Turtle in Time. Donc le Turtle 4. Qui est un autre Beben Up. Je le mettrais comme je l'ai dit tantôt en haut de Hyper Stone. Je trouve que la piste standard ça de mieux sur la Spantando. Je trouve que le jeu est un... Là cette fois-là plus rapide que celui sur la Genesis. Qui est quand même bien de la part de la Spantando. Prendre les personnages et lancer dans l'écran. C'était tellement cool. Quand jeétais jeune je trouvais ça tellement hot de faire ça. Puis tu as un boss qui te demande de lancer justement les ennemis dans l'écran. Donc tu le vois... Je pense que ça s'appelle la deuxième perspective. Tu le vois dans les yeux de la personne contre qui tu te bats en tout cas. Donc c'est en deuxième caméra. Ce qui arrive très rarement dans les jeux vidéo. Puis en 92 c'est encore plus impressionnant de voir ça. Donc honnêtement un très très bon Beben Up. Un des meilleurs pour le Spantando. Assurément si c'est pas le meilleur. Donc j'adore Turtle League 4. Et honnêtement en 92 ce type-là. A connu un grand succès pour le Spantando aussi. Donc honnêtement un très très bon jeu. Encore super le fun évidemment à jouer aujourd'hui. Mais je pense qu'en 92 on avait vraiment beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Puis je pense que 30 ans plus tard on peut encore voir beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Vous pouvez le retrouver pour vraiment pas cher sur la compilation qui est disponible maintenant partout. Mais ça reste selon moi un des meilleurs Beben Up et un des meilleurs jeux de Ninja Turtle aussi. J'enchaîne avec quelque chose d'un peu différent. J'enchaîne avec ça. Je vous montre la souris. En 92 une souris d'ordinateur c'était dispendieux. Donc avoir un ordinateur c'était des milliers de dollars. Milliers de dollars de l'époque. Donc Mario Paint permettait d'avoir justement un programme qui était similaire à Paint qu'on retrouve maintenant facilement. Mais dans les salons, les maisons des gens. Évidemment il y a plein de choses incroyables dans Mario Paint. Vous pouvez faire de la musique. Il y a un petit jeu pour qu'on peut tout frapper des mouches. Il y a une grosse mouche qui va avoir comme un bat. Honnêtement j'aimerais ça voir aussi un indie game qui réutilise juste la souris. Puis tu cliques pour réussir à faire tes boss. Ça serait vraiment le fun à voir. Tout ça pour dire que Mario Paint avait même des programmes d'animation à l'intérieur. Donc tu pouvais faire plusieurs images, tu pouvais faire bouger. Il y a beaucoup de choses à Mario Paint qui étaient très envergardistes pour une cassette de Super Nintendo. Et évidemment à l'époque c'était je pense 100$ pour avoir peut-être US. Pour avoir justement la souris, le pad plus le jeu. Donc ça c'était vraiment pas cher pour avoir justement la possibilité de peinturer sur ton écran de télévision. Donc très très cool ici comme titre. Fort ambitieux de la part de Spandado et du Nintendo de réussir à faire ça. Puis je crois que c'est un titre qui est le fun à savoir. Peut-être qu'aujourd'hui il y a peut-être moins d'intérêt à jouer à ça évidemment. Étant donné que vous pouvez tout faire ça avec votre ordinateur pas mal mieux. Mais il y a quand même quelque chose de nostalgique à aller rejouer à ça. Qui je crois fort intéressant. Et encore une fois, beaucoup de gens s'est retrouvé à jouer avec ça dans les années 92. Et ou à déballer ça évidemment sous le sapin. J'enchaîne avec un autre titre. Nintendo a vraiment genre redoublé de titres. C'est fou à quel point tout ce qui est sorti. Et j'ai pas fini. Et ça, ça fait partie des gros titres. Super Mario Kart pour la Super Nintendo. Donc le premier Mario Kart de tous les temps. Sorti sur la Super Nintendo. En optimisant le mode 7. Vous avez une espèce d'aspect 3D au niveau de la course. Qui est, dans le fond, on a essayé de faire F-Zero 2. Mais on voulait le faire en multijoueur. Puis la solution, c'était de ralentir la vitesse des voitures. Ça s'est transformé en go-kart. Allez voir le gaming historian qui l'a fait dernièrement. L'histoire de Super Mario Kart. C'est hyper intéressant d'aller lire. D'aller regarder les vidéos là-dessus. Honnêtement, Super Mario Kart. Moi j'adore la version Super Nintendo. Certaines personnes vont dire. Ah ouais, mais ils jouent pas super bien. Je pourrais comprendre que le mode 7. C'est pas le truc qui a mieux vieilli. L'espèce de simili 3D qu'on essaie de récréer. Mais moi personnellement, j'ai tellement joué. Encore une fois, aspect nostalgique. Je suis obligé de dire que j'aime ce jeu-là. Et ça fait partie personnellement des meilleurs Mario Kart. Selon moi, parce que sa simplicité. Le fait que ça soit un simili 2D. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup ce style-là. Et j'adore Super Mario Kart. C'est hallucinant, évidemment. À quel point ce jeu-là est bon. Et il a été, encore une fois, très populaire à l'époque. Évidemment, c'est devenu une des franchises la plus populaire de Nintendo. Donc ça fait partie des titres les plus vendus de tous les temps. Mario Kart 8, c'est incroyable à quel point il y a avant. Et c'est grâce, entre autres, à ce premier titre-là. Qui est sorti en 1992 sur la Super Nintendo. J'enchaîne avec le dernier titre qui est sur Super Nintendo. C'est un de mes titres favoris de tous les temps. Si on me demanderait c'est quoi tes meilleurs jeux de tous les temps, je vous dirais ce jeu-là. Ça fait partie de mon top 5, assurément. J'ai tellement joué à ce jeu-là quand j'étais jeune. Et vous avez probablement déjà joué vous aussi. On parle de, évidemment, The Legend of Zelda Link to the Pass. Moi, personnellement, je vais vous dire que c'est le meilleur Zelda de tous les temps. On réutilise le premier Zelda qui était excellent pour la Nintendo. On réussit à l'améliorer à tous les niveaux pour la Super Nintendo. Et même encore aujourd'hui, malgré la grande popularité de Zelda en général et de Link to the Pass, malgré qu'il y a beaucoup de jeux qui ont réessayé d'utiliser cette même formule-là, il y a beaucoup de jeux qu'on compare à Zelda, entre autres. Mais je suis impressionné à chaque fois que je mets ce jeu-là dans ma Super Nintendo, je me mets à jouer, de voir l'ampleur du monde, puis de voir tout ce que tu peux explorer. Puis, oui, on donne des indices à savoir si tu veux aller à gauche puis à droite, mais tu n'es pas obligé d'aller exactement où ils disent qu'il faut que tu ailles. Tu peux aller explorer puis découvrir des affaires par toi-même. On dirait que le monde ouvert 2D n'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé actuellement. Il n'y a pas énormément de jeux indie qui réutilisent cette espèce d'exploration libre-là, dans juste un grand mapping 2D. On dirait vraiment que c'est tellement difficile de battre Zelda sur son propre terrain à ce niveau-là que personne ne veut se lancer un peu là-dedans. J'ai un peu cette expression-là, je le trouve. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, il est beau à regarder, il est le fun à jouer. Et c'est le genre de jeu que même un plus jeune va regarder puis il n'y aura aucun problème à se retrouver dans ce jeu-là. Il va avoir du plaisir à explorer et à jouer à Legend of Zelda Link to the Past. La piste sonore est incroyable. Le gameplay est débile. Je ne peux pas expliquer à quel point ce jeu-là est bon puis à quel point je vais le mettre sur un piédestal, mais Zelda Link to the Past en 1992, c'était inimaginable à quel point ça pouvait être bon. Puis encore aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui réussit à rivaliser avec cette qualité de jeu-là. Donc honnêtement, c'est ça. Je finis avec un des plus gros titres de 1992 selon moi. Link to the Past, c'est juste fou raide. Et si jamais vous n'avez pas joué à ce jeu-là, faites-le. Faites-vous plaisir. Vous pouvez le jouer sur votre Switch aujourd'hui. C'est possible de jouer sur le Game Boy Advance, il y a une version. Mais jouer avec la manette de Spantando dans sa petite console, dans sa petite écran 4x3, il y a quelque chose de magique là-dedans qui me refait vivre mon passé. Puis évidemment qu'en 1992, ce titre-là a été vénéré par la critique, a été vénéré par les ventes. Et c'est bien sûr un titre, selon moi, extraordinaire qu'il faut redécouvrir dans l'époque 92. Et comme je l'ai dit au début, je ne le comparais pas à 2022. Je ne sais pas ce qui est sorti en 2022. Je n'ai pas joué à ce qui est sorti en 2022. J'ai vu les gros titres God of War, Elden Ring, Horizon, entre autres. Il y a eu probablement plein d'autres titres que j'oublie. Mais ouf que 92, c'était toute une année et il y a eu des titres incroyables. Puis c'est ça. Je pense que je préfère jouer aux jeux de 92. En tout cas, actuellement, je préfère jouer à mes jeux de 92 que de jouer à mes jeux en 2022. Donc on va voir avec les autres années. Je vous assure, des années qui sont pas mal moins bonnes que 92. Mais 92 était hallucinante. C'est fou les jeux qui sont sortis à cette époque-là. Puis s'il y a des titres là-dedans que vous n'avez pas encore découverts, je vous invite à faire un retour dans le passé 30 ans en arrière puis d'aller redécouvrir ces titres-là qui ont rentré définitivement dans d'innombrables maisons et salons en 92 en Amérique du Nord. Donc sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-le, dites-le dans les commentaires. Joignez le Discord, vous devez me jaser là-dessus. Et on se redonne des nouvelles dans un prochain vidéo. Donc sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.